Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, dernier accusé du procès sur la crise post-électorale, l'ancienne première dame ivoirienne Simone Bacbo a comparu au palais de justice d'Abidjan Plateau ce lundi. Des faits d'atteinte à la sécurité de l'État lui sont reprochés. L'opposition togolaise peine à s'unir à quelques semaines de l'élection présidentielle. Le scrutin est prévu le 25 avril 2015. Le comité d'action pour le renouveau reproche à l'Alliance nationale de ne pas prendre les réformes nécessaires. La dixième édition de la course cycliste de la Tropicale à Missabongo s'est achevée ce dimanche au Gabon. C'est le tunisien Rafa Ashtioui qui remporte la compétition. Lui qui a survolé la course depuis la première étape. L'ancienne première dame Simone Bacbo comparaissait ce lundi dans le procès sur la crise post-électorale. Elle est inculpée d'atteinte à la sûreté de l'État lors des événements qui ont coûté la vie à 3000 personnes entre 2010 et 2011. L'ex-première dame est également poursuivie par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Mais la justice ivoirienne refuse de la transférer à l'AE. Ibarara Dendjaye. Ouverture ce lundi 23 février du procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Bacbo. Elle est accusée d'atteinte à la sûreté de l'État dans la crise post-électorale de 2010 à 2011 en compagnie de 82 autres co-accusés à Abidjan. Et déjà les avocats protestent contre plusieurs points de procédure non respectés selon eux par le parquet. Nous nous réjouissons de la tenue de ces procès qui font place aux exécutions sommaires sur la base des préjugés en Côte d'Ivoire. Des victimes viendront témoigner. Nous viendrons les soutenir et en même temps réclamer une justice inclusive. Que tous les auteurs des crimes soient punis. Nous appelons à une mobilisation de nos membres. La justice ivoirienne est souvent accusée d'être une justice des vainqueurs par l'opposition et des organisations de la société civile. Pour Kouame Adjoumani, de la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme, il y a un seul camp devant la barre. Ce procès, nous l'avons toujours signifié, c'est un procès que nous qualifions des procès des vainqueurs. Parce que la justice est vainqueur. Parce que pour nous, c'est deux camps qui se sont affrontés. Et donc s'il y a eu à voir, il faudrait bien que ces deux entités soient représentées au procès. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a un seul camp qui est toujours appelé la barre, la barre. Et ça nous laisse un peu perplexes. Mais nous sommes en train de voir la fin de tout le procès pour pouvoir vraiment donner un regard sur ce qui s'est passé. Parce que quand vous le constatez aussi, les membres du juré sont des membres qui ont été priés, qui sont tous d'un code. En même temps, vous l'avez constaté avec nous que dès le départ, il y a eu problème. Le président a demandé qu'on le refasse. Et c'est pour vous dire que c'est dans la prostitution qui parle que ce procès est en train d'être mené. Mais pour nous, la garantie de la défense n'est pas complète. Au premier rang du box des accusés, figure Abou Draman Sangaré, un compagnon de route politique de l'ancien président Laurent Begbo, l'actuel président du FPI, Pascal Afinguesan, ou encore le dernier premier ministre, Gilbert Akebo, sous la présidence de l'ancien chef de l'État, Laurent Begbo. Justice Toujours et les quatre dernières personnes originaires de la République démocratique du Congo emprisonnées en Afrique du Sud et accusées de tentatives de meurtre contre le président Joseph Kabila ont été libérées samedi. Une vingtaine de Congolais avaient été arrêtés le 5 février 2013. Tous ont été acquittés par la justice sud-africaine. Les juges ont estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes établissant leur intention de commettre les crimes et qui leur étaient reprochés. Fin de citation. Y aura-t-il un candidat unique de l'opposition pour la présidentielle au Togo ? Plusieurs candidats de l'opposition souhaitent se présenter au scrutin prévu le 25 avril 2015. Mais de nombreuses raisons expliquent cette discorde. Ibarara Dindjaye. L'opposition togolaise a un ordre dispersé à quelques semaines de l'échéance présidentielle. Pour l'heure, la possibilité d'une candidature unique de formation de l'opposition semble peu probable. Le comité d'action pour le renouveau accuse l'Alliance nationale pour le changement d'avoir tourné définitivement le dos aux réformes. Tandis que le CAR, le comité d'action pour le renouveau, invite la population à choisir entre ceux qui la trompent et ceux qui lui disent la vérité. Pour sortir de l'impasse, de nombreux espoirs sortent sur une réunion organisée par l'opposition ce mars-là. Le 24 février, afin de trouver une solution. On n'a pas beaucoup progressé. Il y a une réunion au thème de cette réunion-là. Je pense quand même que nous sortirons communiquer. Et pour pouvoir donc exprimer notre déception par rapport à cette démarche en laquelle nous croyons. Et également, nous avons reçu des appuis des hommes religieux. Mais malheureusement, de toute façon, le même parti qui ne souhaite pas se fondre avec les autres pour créer une dynamique unitaire de toute façon fait au sac. Plusieurs raisons expliqueraient cette division, dont la plupart sont liées aux ambitions personnelles et aux rivalités entre les membres de l'opposition. Dans un premier temps, c'est le point de départ du multipartisme au Togo. Le Togo est rentré en démocratie par le multipartisme. Et les chefs de file ont créé des partis politiques. Et c'est comme ça, ces partis. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est qu'il y a des rivalités. Il y a trop. Tous les chefs de partis sont très intelligents et aucun ne veut se soumettre à l'autre. Aux ambitions personnelles s'ajoute un autre facteur, la transhumance politique. La troisième raison, c'est que l'enjeu politique au Togo est tellement difficile. Nous avons vécu une dictature extrême. Nous sommes en train de vivre une dictature à l'extrême. Chacun tire le drap vers lui, chacun pense qu'il a le meilleur programme, chacun pense qu'il est le meilleur candidat. Mais il y a une quatrième raison, c'est que le pouvoir arrive toujours à piocher dans l'opposition. Le pouvoir agit sur la division de l'opposition pour toujours avancer. Néanmoins, six formations politiques ont réussi à trouver pour le moment un terrain d'entente pour une candidature unique en la personne de Jean-Pierre Fabre de l'Alliance nationale pour le changement. La présidentielle est fixée au 25 avril 2015. Le couvre-feu est levé et les frontières ouvertes depuis ce lundi au Liberia. Une décision prise suite à la baisse du nombre de nouveaux cas de fièvre hémorragique, Ebola. Sur les 144 cas enregistrés par l'Organisation mondiale de la santé lors de la semaine du 8 février, seuls trois l'ont été au Liberia. Ces mesures profitent déjà aux commerçants de la capitale Monrovia qui ne pouvaient plus s'approvisionner en Guinée. De même, beaucoup de produits étaient en rupture de stock depuis le blocus imposé au mois d'août. On ouvre une page sport avec la dixième édition de la Tropicale Amnissa Bongo qui s'est achevée dimanche à Libreville par la victoire du Tunisien Rafash Tiwi. Il a dominé toute la compétition depuis la première étape au classement général. L'équipe qui avait gagné toutes les éditions jusqu'en 2010 s'est contentée de la seconde place. Les précisions de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoumont. C'est sans surprise que le Tunisien Rafash Chitu a remporté la dixième édition de la Tropicale Amnissa Bongo à Libreville. A 29 ans, le coureur de l'équipe Sky Dye Dubaï a assuré sa place de leader depuis la première étape à Mwanda lors du premier coup de pédale de cette compétition. De même, son écurie a été la meilleure équipe de cette édition. C'est l'un des plus grandes courses que je gagne. J'ai fait déjà le deuxième aviron du championnat du monde junior. J'ai gagné une étape autour de l'avenir et là, vraiment une très belle course. Je gagne une course professionnelle. C'est nouveau au palmarès. Le français Giovanni Bernodo s'est contenté de la seconde place, tandis que l'algérien Bel Mouktar a fini à la troisième place au classement général. Le Rwanda, quant à lui, a remporté le trophée de la meilleure équipe africaine dans une épreuve où le niveau africain est en plein essor. Les équipes africaines qui nous ont impressionnés sont l'équipe du Maroc, qui travaille beaucoup. Tu as vu qu'il y a beaucoup d'attaques qui venaient du peloton, surtout des équipes marocaines. Ils voulaient tout juste remporter l'équipe de première équipe africaine. Si le plat travaille beaucoup, mais si les montagnes rachent rapidement, c'est pour cela qu'on a profité. Un an après l'Erythréenne, Atnaël Berane, Rafa Chittu est le deuxième coureur africain à remporter la tropicale à Missa Bongo, interrompant ainsi la longue série de l'équipe Europe Car, qui a remporté toutes les éditions depuis 2010. La vitesse moyenne de cette compétition était de 41 km heure. L'étape de Libreville, la dernière, a été remportée par Yohani Joutarovic de l'équipe de Bretagne Séché. Le Gabon qui figure au même titre que le Ghana et l'Algérie parmi les candidats à l'organisation de la Coupe d'Afrique et des Nations 2017. L'Egypte vient de se retirer de la course pour soutenir officiellement l'Algérie. C'est le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, à l'aide d'Abdelaziz, qui l'a annoncé ce samedi. Le prochain organisateur de la plus prestigieuse des compétitions africaines de football du continent sera connu le 8 avril 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada